Tu remplis si bien ce rôle, tu es la crème des clowns. Oui, mais j'aimerais plutôt avoir de grandes responsabilités, comme être le maître de pire, c'est diriger la parade. Je veux bien te donner des grandes responsabilités. Pourquoi? Mais à chaque fois que je l'ai fait, tu as failli à la tâche. Ben non! Ben oui, rappelle-toi, il y a deux ans, tu devais t'occuper de la cage des lions. Mais il t'a laissé la cage ouverte et tous les lions se sont évadés dans le village. Il a fallu appeler en renfort l'armée pour qu'il vienne les attraper. Oui, c'est la pose du clou de banane qui m'avait du traite. Puis il y a deux ans, c'est toi qui étais chargée de démonter la tâche. Mais tu l'as démontée beaucoup trop tôt et la tâche a failli s'abattre sur le public. Et tous mes espoirs se sont effondrés en même temps. Mais pauvre coco, tu es plutôt douée pour la catastrophe. Mais est-ce que je pourrais avoir une dernière chambre? Ben, je suis prête à confier une dernière motion. Oh, merveilleux! Merci, madame félicine. Vous êtes la plus jolie et la plus belle et la plus douce et la plus s'aimée et la plus chanteuse. Et les vêtises d'espire. Ça va, ça va. Tu vois cette boîte? Euh, bien sûr. C'est pour remettre à madame la mairesse. C'est pour la remercier de nous accueillir dans son village. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Il y a des chocolats emballés dans du papier de couleurs. Oh, les chocolats! Miam, 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 miam! J'adore les chocolats! Toute, 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 toute! Ces chocolats ne sont pas pour toi. Ils sont pour madame la mairesse. Bien sûr. Je vais bien remplir votre mission. C'est très simple. Madame la mairesse va venir assister au spectacle. Et bien qu'elle arrive, M. Louis, reviens la boîte. J'ai tout compris. Est-ce que tu sais à quoi ressemble, madame la mairesse? Euh, oui. Elle porte toujours une jupe rouge et un veston vert. Ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas. À quoi elle est? Comment ça dit, madame la mairesse? Elle porte toujours une jupe verte avec un veston rouge. Bien non! Ah ah ah! Je sais! Je rigole. C'est une jupe rouge avec un veston vert. Ah ah ah! Je rigole. Bon. Euh... Je fais confiance, hein? Euh, je ne vous décevrai pas, hein, madame Célestine? Il le faut, car sinon je serai obligée d'engager d'autres clowns à ta place. Oh non non! Oh non non! Vous n'aurez pas besoin, hein? Vous allez être si fiers de moi que vous allez me nommer chef de piste pour diriger la parade! Une étape à la fois. Soit vigilante du tout la suite. La police n'a pas prévenu que deux dangereux bandits s'étaient évadés de prison. Ils pourraient très bien être érodés dans les parages. Des bandits ici? Ben, nous avons l'argent du spectacle. Ça pourrait peut-être les intéresser. Euh, d'ailleurs, je vais aller cacher l'argent dans un endroit inhabituel. Et moi, je reste ici et j'attends madame la mairette. En espérant que tout va bien se passer. Hé, tu vas donc, Coco! Tu fais encore la périsseuse? Pas du tout. Je travaille présentement. Permets-moi d'en douter. Je rends plus une tâche très importante. Laquelle? Celle de gober toutes les mouches de la pièce? Je surveille cette boîte et j'attends la mairette. Elle contient des petits objets très précieux. Pas le fameux cadeau de madame la mairesse qui contient des chocolats enveloppés. Si on en prendrait quelques-uns? Euh, c'est vrai. Mais non, non, madame Célestine sera pas contente. Ben, voyons, elle ne se percevrait pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer les chocolats par des cailloux. Ben, on a pas perdu la tête. Mais non, regarde, c'est sûr que j'ai pas te l'en passer. Personne s'en est aperçu. Oh, ben non, parce que si on mange les chocolats, madame Célestine sera pas contente. J'aurai pas bien rempli ma mission, puis elle ne me nommera pas chef de pide. Oh, tu veux vraiment devenir chef de pide? Ben, absolument. Ben, voyons donc. Je suis vraiment... T'es vraiment plus gogoune que ce que je pensais. Je ne le vois pas. Je suis non! Oh, c'est correct! Passez-vous pas, madame la chef de pide, que je vais aller finir mon travail. Il mériterait vraiment une bonne leçon, celui-là. Voilà où nous y sommes. Le spectacle a commencé bientôt. Hé, Jim, pourquoi on est habillé à Cloune? Pourquoi le spectacle? Pour passer un peu de tout, mon chassem. Un peu de tout! Ça veut dire passer inaperçu. Se fonde dans l'environnement. Ah oui, Jim, ça, c'est le fun! Parce que comme ça, les policiers pourront pas nous rejoindre, nous retrouver! Exactement! Maintenant, on doit savoir où se trouve l'agent des billets. Probablement dans un coffre. Oui, mais où est ce coffre? Voilà ce que nous devons découvrir. Regarde, il y a un flou, il y a un flou inoffensif. Allô, le voir. Je suis le collègue de Saint-Louis. Mais je ne vous connais pas. Êtes-vous les deux clowns dont parlait Mme Célestine? Oui, 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 oui! Oui, Mme Célestine, c'est notre grande amie. Oh, elle vous a déjà engagée? Oh, je suis même. Oui. Elle nous a demandé de protéger l'argent des billets. Oh, elle vous a vraiment donné une grande responsabilité, hein? Oui, c'est parce que nous autres, on s'y connaît en matière d'argent. Oui, on sécurise ça présentement, le périmètre. Oui, on sécurise le périmètre. C'est ça. Oui. C'est pour ça qu'on est déguisé en clown, hein? C'est pour passer incognito. Savez-vous c'est quoi ça va dire, incognito? Euh, non? Oui, c'est pas important. Nous devons savoir où elle dépose l'argent des billets. Ben, habituellement, dans sa roulotte. Dans sa roulotte, oui, dans un gros coffre. Merci! Nous partons de ce parc pour protéger son coffre. Prenez gaffe! Il paraît qu'il y avait dangereux bandits qui se sont échappés de son horizon. Ne vous en faites pas, hein? C'est comme un gène-ou avec les bandits. Oui, ça, tu peux le dire, mon cher. Oui. Euh, moi aussi, hein, j'ai une tâche très importante, hein? C'est celle de surveiller ce coffre qui contient des petits objets très précieux. Oh, ben, félicitations! Madame Célestine va être si fière de moi, là! Qu'elle va me nommer un chef de pire! Elle va être très fière de vous, effectivement. Oui. Ben, salut, là, collègue! Je ne croyais pas que c'était pas si facile. Je pensais pas que t'es assez idiote que ça! Maintenant, retrouvons la roulotte, là, Madame Célestine. OK, oui, go! Où est-il? Mais qui? Banane! Ce clown négligent! Ah, ben! Je lui ai demandé de mettre de l'ordre et de nettoyer mon matériel de magie. Je me retourne quelques instants et le voilà disparu! Ben, disparaître, commandez-maman, là! C'est son tour de magie préférée! Très gros, très gros! La magie demande de la concentration et de l'exactitude! Bon, mais je pourrais le remplacer, hein, si vous voulez. Regardez, je suis excellente pour me concentrer! Vous l'avez vu passer? Ben oui, il est dans le hall! Bon, je te confie cette boîte! Vous me donnez du travail!